Dans cet épisode, on va parler carte d'identité, passeport, permis de conduire ou encore badge d'accès. Des millions de faux documents sont en circulation en France et en Europe et face à ces phénomènes, l'entreprise française Onyx a créé un outil d'analyse et de détection de faux, un outil simple, rapide, intuitif. Cette solution a deux formats. Un format desktop qui permet d'installer sur un site, comme par exemple à l'accueil des bureaux ou dans des locaux de sécurité, ou un format suitcase, une mallette, destinée à être utilisée par les équipes en mobilité, comme c'est le cas, par exemple, pour les agents de police municipales ou de forces de l'ordre. Alors, si vous avez ces problématiques, je vous invite à rester avec moi. Pour parler de cette technologie, j'accueille aujourd'hui Alexandre Casagrande, qui est PDG d'Onix. Alexandre, bonjour et merci d'être au micro de La Robe Numérique. Bonjour et merci de m'accueillir. Alors, moi, je voudrais d'abord comprendre comment ce besoin est né. Comment vous avez identifié le besoin ? Alors, en fait, c'était il y a un peu plus de 4 ans, presque 5 ans maintenant, je reprenais des études à l'école militaire à Paris. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à l'accueil de l'école, on nous demandait la pièce d'identité et on avait un besoin de l'agent de sécurité, le scanner. Et j'ai regardé quelle entreprise faisait ça et c'était la société 3M à l'époque, qui était une société américaine. Et faisant de l'intelligence économique, je me suis posé la question, pourquoi il n'y avait pas de société française qui pouvait répondre à ce marché ? Tout simplement parce qu'il n'y en avait pas. Et donc, on a créé Onix de cette idée-là. Alors, là, dans l'outil, on va parler très concrètement. Si je suis à l'entrée d'une entreprise, d'un événement, je peux avoir un contrôle de la qualité du document finalement, mais pas un contrôle de la personnalité. On est d'accord ? On ne contrôle pas l'adéquation du document avec la personne qu'il porte. Non, on ne fait pas de contrôle d'identité. Ça, c'est les forces de l'ordre qui peuvent faire ce contrôle d'identité. Nous, on fait du rapprochement documentaire. Donc, on vérifie la véracité du document. Donc, par exemple, si c'est un document volé ou si c'est un document qui est un faux, ça va faire une alerte, c'est ça ? Exactement. Si le document a été modifié, si on a créé un faux document de toute pièce, ça va émettre une alerte à l'hôtesse d'accueil ou l'agent de sécurité et ça va le prévenir. Alors, j'imagine qu'il y a des super faux. Dans l'histoire, d'ailleurs, il y a d'extraordinaires faussaires. Comment on fait pour savoir que c'est un faux ? Aujourd'hui, ne peut-être pas nous donner toutes les astuces, enfin, évidemment, pas donner toutes les astuces, mais quels sont les éléments, par exemple, si vous pouvez citer au moins un ou deux éléments qui sont vérifiés ? Alors, en fait, si vous voulez, au départ, on avait beaucoup de formateurs qui faisaient des formations pour les opérateurs pour pouvoir les former à la lutte contre la fraude documentaire, ce qui est extrêmement intéressant parce que c'est souvent des gens qui ont une expérience de longue durée et qui proposent ces formations, ce qu'on peut faire également. Mais nous, on s'est dit, on s'est posé notre question, on s'est dit, aujourd'hui, on sait que les utilisateurs sont des hôtes ou des hôtesses d'accueil, des agents de sécurité et qu'il y a un gros turnover, en fait, dans cette profession. Et donc, on avait un besoin de les assister sans forcément leur faire des formations qui pouvaient durer plusieurs journées. Ils avaient besoin d'être derrière un outil qui leur dise, attention, là, j'ai une problématique. Et donc, on a travaillé sur plusieurs choses, notamment, nous, notre système permet de scanner le document dans une vue classique, une vue ultraviolet, une vue infrarouge. Il y a tout un tas de choses qu'on peut voir sur le document et ça va un peu plus loin que la vue humaine. Et alors, justement, ce support, il reste quand même des formations pour savoir quoi faire quand le document est invalide. Alors, quand le document est invalide, nous, on ne rentre pas là-dedans, en fait. Quand le document est invalide, c'est le client qui va choisir et qui va imposer ses règles de sûreté. Est-ce qu'il va tout simplement dire à la personne votre document ne me convient pas et peut-être en proposer un autre ou alors appeler les forces de l'ordre ? Ça, c'est le choix du client. Donc, ça, c'est de la procédure, finalement ? De la procédure. Nous, on peut les aiguiller, bien sûr, on a de l'expérience, mais notre travail aujourd'hui, c'est les avertir qu'un document peut être contrefait, falsifié, qu'il y a une problématique avec ce document. Vous savez, ça peut être très simple. Ça peut être aussi, le document n'est plus à jour. Un passeport a une validité de 10 ans. Si quelqu'un arrive avec un passeport qui a 15 ans, il n'est plus à jour. Il ne peut pas le présenter. On va avertir le client avec ça. Alors, ça, voilà. Je voulais y venir parce qu'il y a, j'imagine, un volume de personnes qu'on contrôle, un volume de documents valides, mais il y a les cas des documents expirés. Oui. Et puis, il y a l'invalidité parce que c'est un faux. Vous faites la différence entre l'ensemble de ces cas ? Tout à fait. Tout à fait. En fait, nous, on est capable de dire ce document est vrai, mais par exemple, il n'est plus valable. Et puis, on fait aussi, dans nos cas clients, on a toute la partie événementielle où on va dire, vous créez un événement, la personne va arriver sur cet événement, on contrôle sa pièce, la pièce peut être vraie, elle peut être valide en termes de délai, mais par contre, vous n'êtes pas invité de 14h à 18h pour l'événement qui est créé. Voilà. D'accord. Donc, il y a un contrôle, là, il y aura un contrôle de cohérence entre qui arrive, à quel moment. OK. Alors, justement, sur ces différentes hypothèses, est-ce qu'il y a un contrôle ? Et là, je vais penser au RH ou je vais penser plutôt aux entreprises privées. Est-ce qu'il y aurait une question de validation des informations autres que la date dans le document, par exemple, l'adresse ? Alors, il y a effectivement l'adresse, il y a la date de création du document, la date de validité, la date de naissance, le nom, le prénom, la couleur des yeux, par exemple, dans un passeport, ça peut être aussi marqué. Nous, effectivement, on fait tous ces contrôles-là, mais par contre, bon, vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir votre document, vous l'avez fait à une adresse, vous déménagez, c'est pas forcément, ça ne va pas être changé. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt de regarder ça. Par contre, effectivement, le nom, le prénom, la date de naissance, vous voyez, par exemple, sur des faux documents, certains faussaires se trompent sur la date de naissance. Je vais vous donner un exemple. Pour un permis, il ne va pas y avoir la bonne correspondance entre l'âge et la date d'obtention du permis. Donc, on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont eu leur permis à 7 ans. Vous voyez ? Le professionnalisme se perd, mon brave monsieur. C'est ça. Alors, justement, c'était la question que j'avais... Alors, sur le permis, c'était pas... Je n'avais pas pensé au permis comme document à vérifier, mais je pensais à quelque chose dans les adresses et pour les entreprises, notamment, les entreprises qui ont une flotte importante de véhicules, c'est le contrôle des cartes grises. Parce que là, la cohérence entre l'adresse sur la carte grise et l'adresse du propriétaire, en tout cas, l'adresse qu'il a déclarée, peut quand même être importante pour... Elle doit être tenue à jour, elle. Oui, tout à fait. Si vous changez le compte d'adresse de cartes grises, vous devez le demander. On vous met un autocollant dessus qui va vous le conserver. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en fait, il y a des informations, mais ces informations, elles sont souvent sur le document. Là, l'avantage, c'est qu'on numérise, donc on peut rentrer dans pas mal de détails. Mais est-ce que ça veut dire que le client, il vous donne une base d'informations et que vous faites aussi des contrôles au-delà de c'est un faux ou pas ? Est-ce que du coup, ça veut dire que le client vous met à disposition un certain nombre d'informations pour que vous fassiez ce contrôle ? Ou d'ailleurs, je vais reformuler parce que ce n'est pas forcément à vous qui donne l'info, mais au système embarqué, ça peut être son info et vous, vous ne la voyez pas. En fait, c'est juste l'outil qui... Non, c'est l'outil qui va lui analyser le document et après, retransférer ces informations au client s'il en a besoin. D'accord. Donc, vous, en tant qu'ONIX, ne les voit pas ces informations-là ? Non. Ma question, elle est évidemment orientée informatique et liberté, vous avez bien compris. Bien sûr, on ne peut pas les voir en fait parce que, vous savez, on traite de la donnée personnelle et la donnée personnelle, c'est... Bon, voilà, à travers nos clients, on ne peut pas se permettre de jouer avec ça. Donc, c'est pour ça qu'on respecte aujourd'hui le RGPD, on a fait un plan d'impact et il faut faire très attention à ça, notamment sur le traitement des données comme la vidéosurveillance. Aujourd'hui, vous êtes filmé à l'arrivée d'un bâtiment, le ONIX, c'est exactement pareil. On va contrôler votre pièce d'identité et certaines données seront conservées pendant un temps. Vous pouvez demander l'écrasement des données et le client se respecte le droit de le conserver une journée, sept jours, huit jours, suivant quelle classe il a de sécurité. Entre un client comme on a qui est par exemple au Galerie Lafayette où vous prenez un autre client étatique, il n'y aura pas les mêmes droits. Oui, mais parce que la sûreté ne va pas être traitée de la même manière et les risques ne sont pas les mêmes. Justement, est-ce que c'était une demande, parce que moi, je vous le disais en introduction, enfin en off, je disais que j'étais ravie de faire une présentation d'une solution qui était palpable, quelque chose qui alliait le monde réel et le monde virtuel. Est-ce que justement, c'est un atout le fait d'avoir une solution qui existe dans le monde réel ? C'est-à-dire, on la voit la mallette, on le voit le petit scanner. Oui, parce que ça apporte. Vous savez, quand on a créé ça, on nous disait le document numérique arrive, ça ne va pas marcher. Comme on dit beaucoup à des entrepreneurs qui ont réussi, les premières années, on dit que ça ne va jamais marcher. Au final, le document papier, il est toujours là. Il va durer encore un temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines sécurités qui ont été apposées par l'imprimerie nationale, par les fabricants de documents d'identité qui apportent une certaine sécurité qu'on ne peut pas retrouver aujourd'hui en numérique. De plus, en fait, il y avait toujours ce contrôle, il a toujours été fait. Quand vous arrivez dans un bâtiment, quel qu'il soit, un peu sécurisé, on va vous demander votre pièce d'identité et en inverse, on va vous donner un badge. Mais l'agent ou l'hôtesse, qu'est-ce qu'il faisait ? Il regardait le document, il le posait, il n'y avait pas vraiment de contrôle qui était fait. Là, on leur apporte un nouveau service, une nouvelle arme en fait, si vous voulez, pour protéger leur entreprise. Au même titre que la caméra, au même titre que la caméra intelligente, voilà, on apporte ça pour les sociétés aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment une question de sécurité ou est-ce que c'est une question de confiance en fait ? Est-ce que c'est aussi, c'est peut-être pas aussi une manière de dire vos secrets chez nous sont bien gardés puisque la manière dont les gens pénètrent dans nos locaux est sécurisée ? C'est ça. Alors, c'est une question de sûreté, on va dire. Et effectivement, c'est aujourd'hui, on sait que quand on rentre dans cette entreprise, on est protégé et le savoir est protégé. Prenez des entreprises pharmaceutiques ou industrielles qui ont des savoirs particuliers, laisser rentrer tout le monde sans vraiment contrôler, on ne peut pas faire confiance comme ça. Il y a une certaine sécurité, une certaine sûreté à apporter pour ces bâtiments-là. Justement, j'aime bien que vous parliez sûreté et sécurité parce que c'est souvent des mondes qu'on sépare alors que c'est des mondes qui vont dans le même sens. Justement, un projet comme ça, il nécessite quand même d'avoir autour de la table le chef de la sûreté et le chef, au moins le DSI parce qu'il y a un lien avec le système d'information quand même. Alors, il y a deux choix. Soit aujourd'hui avec Onix, on a en plus des deux systèmes que vous avez évoqués, on a créé aussi une borne automatique qui permet de s'enregistrer directement à l'accueil d'un bâtiment et ça, on peut la relier à du contrôle d'acte, à ce qu'on a fait aujourd'hui avec un de nos partenaires. Vous arrivez, vous passez votre pièce d'identité, on vous enregistre directement, on vous sort un badge et soit RFID, soit QR code et vous pouvez directement rentrer dans le bâtiment. Et on a aussi une version non connectée, c'est-à-dire il n'y a pas du tout de connexion au réseau, on n'a pas du tout d'accès à Internet, il n'y a rien qui est enregistré, c'est on, off, c'est bon, ce n'est pas bon. Donc c'est en local ? C'est en local, oui. Donc c'est dans la mallette ? Oui. Si tu voles la mallette ? Vous n'aurez pas le code d'accès parce qu'il y a quand même des codes d'accès. Alors ça, c'est important, justement, c'est là-dessus, je voudrais vous emmener. Aujourd'hui, tout ce qui se passe cionique de par les agents, de par, en fait, que ce soit un administrateur ou un opérateur, tout ce qui est fait est sécurisé et est marqué. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui, par exemple, vous rentrez dans le PC de sécurité parce que vous arrivez à fracturer ce PC, vous rentrez dedans, vous ne pourrez pas utiliser le logiciel. D'accord. Donc ça veut dire que quand vous dites c'est tracé, c'est-à-dire que je sais sur quel poste c'est installé ? Oui. Je sais qui utilise la mallette, je sais qui a ouvert la session ? Je sais quel document est passé, heure, minute, seconde, qui l'a fait. OK. Et du coup, si c'est quelqu'un d'autre, il y aura ce changement d'utilisateur qui sera tracé ? En fait, c'est juste que vous ne pourrez pas, soit chaque utilisateur effectivement appose son code et permet une traçabilité individuelle, soit si vous voulez vous rentrer et que vous n'avez pas votre code d'accès qui est spécifique par opérateur, vous ne pourrez pas y aller. C'est comme aujourd'hui, derrière votre ordinateur, je ne peux pas l'utiliser parce que j'espère que vous avez mis un code d'accès. J'ai un code d'accès. Voilà. Et ce n'est pas mon prénom 1, 2, 3. Bon, ça va alors. Donc, tout va bien. Ensuite, je voulais évoquer sur votre site, on voit que vous avez aussi une possibilité d'avoir un jumeau numérique sur une appli mobile. Pourquoi vous avez ressenti le besoin d'avoir cette synthèse supplémentaire ? Ou bien un outil d'ailleurs supplémentaire ? Parce que j'ai eu ce besoin dans le passé, dans une direction sûreté, je me rendais compte qu'en fait, on donnait des badges et en fait, on avait des agents de sécurité mobiles. C'était un grand site et les agents pouvaient tourner et en fait, ils voyaient effectivement avec des personnes avec des badges autour du cou, mais ils n'avaient aucun moyen de contrôle, de savoir qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils venaient faire, qu'ils venaient rencontrer. Et donc, ce jumeau numérique, c'est je viens, je passe ma pièce d'identité, on passe le jumeau numérique, on va créer un QR code qu'on va mettre, que ce soit en physique ou en numérique, qu'on va avoir sur soi, n'importe quel moment, un agent de sécurité mobile pourra vous contrôler. Il va scanner votre QR code avec une application et il va savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous venez faire, est-ce que vous avez le droit d'être sur cette partie du site, qui est votre contact sur place et à quelle heure vous devez être parti. En fait, c'était à portée de la sécurité mobile sur un site et pas juste à l'entrée. Donc, en gros, ce que vous dites là, c'est que ce jumeau, il n'a pas accès, il ne va pas scanner le document d'identité. Non. Mais il va vérifier que le badge, la cohérence de la position du badge dans l'entreprise, je vais les schématiser comme ça, par rapport aux informations qui sont reliées à ce QR code. En fait, c'est que ce jumeau numérique, c'est votre pièce d'identité qui a été enrôlée, si vous voulez, en numérique. Donc, d'abord, on a vérifié que c'était bien vous derrière cette pièce, elle est véridique, je vous donne accès avec un jumeau numérique, on va prendre l'exemple du QR code, vous avez votre QR code, au moment où vous baladez sur le site et que l'agence scanne, il sera que votre pièce a été vérifiée et que vous avez tel ou tel accès sur site, vous pourrez même avoir une photo à jour de vous parce que celle du document peut avoir 10 ans, 15 ans et ça ne ressemble pas du tout. Vous voyez, c'est ça, c'est arrivé à se dire à n'importe quel moment, j'ai été contrôlé une fois de façon correcte et n'importe quel moment sur le site, je peux de nouveau être contrôlé sans forcément avoir le scanner devant, avoir en fait les logiciels qu'on propose. Voilà. Et on le fait avec un simple smartphone que tout le monde peut avoir sur soi avec notre application. Ok. Est-ce qu'il y a des informations qui seront stockées sur le téléphone ? Non. Est-ce que ça veut dire ? D'accord. Non, rien parce que justement c'est une question de sortir. Ok. Donc ça veut dire qu'on est connecté à un réseau et on a l'info par rapport au réseau. Exactement. Voilà. Pour revenir un petit peu à vos clients, aujourd'hui, les demandes que vous voyez le plus souvent, c'est quelle typologie, c'est quelle situation ? Alors, on a plusieurs types de clients, de l'étatique comme du privé. Ça va de, on va dire, de sociétés de ménage qui ont besoin de contrôler au niveau RH quels employés ils vont intégrer dans leur entreprise afin de les envoyer vers d'autres clients et qu'ils n'envoient pas des personnes avec des faux papiers. Ça va être, ça peut être dans le retail aussi où ils ont un besoin de contrôler l'identité des personnes avant par exemple de délivrer un ordinateur. Ça va être du contrôle d'accès bâtimentaire qui rentre dans l'entreprise et ça peut être aussi du contrôle sur les bords de la route avec les forces de l'ordre. Voilà. Donc c'est très large. C'est très large. Vous voyez une évolution de ces dernières années. J'ai bien compris que vous avez été créé il y a quatre ans mais là, les deux dernières années, est-ce que vous voyez des changements ? Énormément. En fait, on a vu le changement c'est après la période Covid. Pourquoi ? Parce que ça c'est ce qu'on pense mais c'est que les faussaires pendant ce temps-là ils ont eu du temps. Un faussaire, il a plusieurs métiers je pense et pendant tout ce temps-là il a eu le temps de se poser et de faire évoluer cette fraude dont la voie elle a énormément évolué post-Covid et donc il y a ce besoin supplémentaire pour les entreprises de savoir qui est qui. Aujourd'hui c'est plusieurs millions de faux documents qui circulent en France. Donc c'est quand même une problématique. Ils ont bien bossé quoi. Ah, ils ont bien bossé. Et surtout pour les entreprises c'est du pénal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'employeur final c'est lui qui est pénalement responsable de faire travailler quelqu'un sous une fausse identité. C'est de 75 000 à 225 000 euros d'amende et de 5 000 à 10 ans d'emprisonnement. Donc il y a un risque. Il y a un risque. C'est vrai, il y a un risque. Il y a aussi un risque plus largement de ne pas veiller la sécurité de ses collaborateurs et donc avoir quelqu'un qui pénètre dans des locaux sans qu'on trace la raison pour laquelle il est là et qui puisse se balader dans les locaux sans problème c'est quand même un sujet. Vous savez, nous on voit deux types de fraude aujourd'hui. On a la fraude sociale c'est-à-dire que des personnes rentrées de façon illégale souhaitent travailler et font des documents pour pouvoir justement rentrer dans une entreprise mais on a aussi la fraude industrielle et de l'espionnage industriel et là on passe de documents vous savez les faux documents ça part d'une centaine d'euros pour un document mal fait jusqu'à 5 000 euros. Et là on arrive à des niveaux extrêmement larges alors ils n'ont pas la même utilité mais voilà. Oui et pas la même finalité non plus pour le gain recherché. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui le fait parce que vous disiez que quand vous aviez eu l'idée de la création de la solution c'était le marché américain comme beaucoup de tech est-ce qu'aujourd'hui vous voyez aussi un changement vis-à-vis de la commande le fait d'être français d'être made in France d'assembler en France est-ce que ça change quelque chose ? Tout à fait c'est important parce qu'en fait on traite c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure on traite de la donnée personnelle la donnée personnelle elle a besoin d'être sécurisée pour des grosses entreprises qu'on peut traiter disons forcément la partie la partie RGPD qui est en place et donc donc voilà ils ont besoin vraiment d'une approche franco-française avec des serveurs en France avec un produit créé en France et puis avec une confiance sur une société française c'est important c'est important aujourd'hui on traite cette donnée où elle va à l'époque quand on scannait des documents dans un lieu étatique dans un lieu important comme je l'ai cité tout à l'heure elles allaient où les données ? voilà on voit aujourd'hui des entreprises des entreprises alors sans citer forcément que les Etats-Unis mais des pays étrangers qui offrent dans d'autres pays des systèmes de contrôle pour les aéroports pourquoi ils les offrent ? on n'offre pas des systèmes comme ça ils les offrent parce qu'ils captent de la donnée donc aujourd'hui il faut protéger nos entreprises françaises oui et puis au-delà de la donnée il y a aussi la déduction en fonction de qui vous recevez quand de ce que vous êtes en train de faire c'est ça là c'est la pure intelligence économique notamment exactement exactement et nous moi je pense que c'est très important aujourd'hui d'arriver à protéger nos entreprises françaises on a du savoir on a de l'intelligence on a de la créativité protégeons-la c'est vrai on arrive à la fin du podcast à quoi avez-vous envie de dire non aujourd'hui Alexandre ? c'est-à-dire ? non aujourd'hui vous avez envie de dire non à quoi ? au sens large ça peut être non au brocoli je vais dire non à laisser rentrer n'importe qui dans votre entreprise sécurisez-vous protégez-vous ok et à quoi avez-vous envie de dire oui du coup ? oui oui à Onyx allez-y appelez-nous on est là allez nous voir sur notre site internet prenez contact et on vous aidera et on vous assistera ok en tout cas merci beaucoup Alexandre je vous aurais quand même et on verra si il nous a écouté jusqu'au bout faire un petit coucou à Virgile Auger qui nous a mis en relation et que je remercie qui est dans vos équipes maintenant donc voilà je voulais le remercier parce que c'est grâce à lui qu'on se parle aujourd'hui et voilà donc merci Virgile merci Virgile c'est important merci merci à vous à très bientôt pour pour suivre en tout cas vos évolutions et votre votre voilà votre quotidien votre ascension exactement votre ascension votre développement merci beaucoup en tout cas merci à vous à bientôt au revoir merci à vous merci à vous merci à vous